Alors, pour mesurer où on en est dans cette marche vers l'égalité entre hommes et femmes, on a invité une femme de carrière qui est aussi une maman, Laure Varidel, la présidente d'Equiterre. Bonjour. Bonjour. Laissez-moi vous poser la question. Que veulent les femmes aujourd'hui, les femmes d'aujourd'hui? C'est une grosse question. Je ne sais pas si je peux parler au nom de toutes les femmes, mais je dirais qu'autour de moi, ce que je ressens, c'est une meilleure qualité de vie avant tout. Il y a beaucoup de stress, surtout quand on commence à avoir des enfants et on veut réussir à tous les points de vue. Si on veut être une bonne maman, rester, continuer à avoir une carrière qui soit intéressante, continuer à te stimuler intellectuellement et tout ça. Mais plus globalement, à l'échelle de la planète, je pense que la bataille pour l'équité est loin d'être gagnée. Les femmes sont encore dans une situation de précarité dans beaucoup de pays du monde. Les lois ne sont pas encore équitables partout non plus. Donc, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Si je vous demandais de dire le plus beau gain que les femmes ont obtenu ces dernières années, peut-être la bataille la plus importante qui reste à mener. Le plus beau gain d'abord. Je pense que les garderies à 5, à 7 $, maintenant, c'est vraiment un gain important pour les familles et pour les femmes en particulier. Quand on pense aussi au nombre de femmes monoparentales qu'il y a, c'est vraiment... Une famille sur cinq. Une famille sur cinq est monoparentale et c'est surtout évidemment des femmes. Et avec ça vient la pauvreté. Donc, ça amène à la deuxième question, dire qu'est-ce qui est à gagner. Je pense que la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte pour une meilleure condition pour les femmes et pour les enfants aussi. Toute la question de l'équité salariale, c'est encore dans l'actualité. Ça fait des années qu'on dit que les femmes, pour un travail égal, ne gagnent pas le même salaire que les hommes. Comment vous vous expliquez que ça prenne tant de temps avant que, collectivement, on arrive à mettre les hommes et les femmes sur un même pied d'égalité? Je pense que les mentalités prennent beaucoup, beaucoup de temps à changer. C'est vrai qu'aussi, si on regarde au niveau du patronat, c'est beaucoup des hommes qui sont là. Peut-être qu'il n'y a pas encore une compréhension assez grande de ce qu'est la situation des femmes. Les femmes s'absentent aussi pour des congés de maternité, s'absentent pour toutes sortes de raisons, peut-être plus que les hommes. Vous sentez qu'elles paient le prix pour ça, parfois? Oui, oui. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les femmes ont des enfants aussi tardivement, c'est beaucoup à cause de leur carrière, à cause de leur travail. Elles veulent avoir réussi un certain nombre de choses au niveau professionnel avant d'avoir des enfants. Et ça, je pense que ça a des répercussions sur la famille et sur la dénatalité au Québec aussi. Est-ce que vous croyez que si on avait plus de femmes patronnes, est-ce qu'à votre avis, l'équité salariale serait peut-être beaucoup plus près d'être chose faite? Je l'espère. C'est sûr qu'il y a des questions financières, toujours l'argument qui est présenté. Ça coûte cher de donner le même salaire. Oui, mais ça doit être quelque chose. C'est juste une question d'équité. On ne devrait même pas en parler. On devrait simplement le faire et poursuivre dans cette voie-là. Mais il y a aussi toute la question des gens qui font des emplois généralement destinés aux femmes, qui ont des salaires qui sont très bas. Je pense aux services de garde, notamment. Toutes les femmes qui sont beaucoup dans ce milieu-là et les salaires sont très bas. Un gardien zoo gagne plus qu'une éducatrice dans une garderie. C'est quand même assez incroyable à notre époque. Là, on parle beaucoup de conciliation travail-famille. On se rend compte que, vous le dites, les femmes, il y en a beaucoup qui veulent faire carrière, qui font carrière. Mais en même temps, on se rend compte également qu'elles doivent encore aujourd'hui assumer la majorité de ce qu'on pourrait appeler la responsabilité familiale. C'est un fait, c'est comme ça. Comment est-ce qu'on peut se sortir de ça? Et ce n'est pas nécessairement que les hommes en font... Ils en font peut-être pas assez, on pourrait débattre de ça. Mais eux aussi courent beaucoup. Les papas courent beaucoup. Alors, comment on se sort de cette espèce de cycle de fou-là? Là encore, je pense que c'est un changement de mentalité qui prend du temps. Et ne serait-ce que dans les milieux de travail, d'accepter que les hommes partent plus tôt pour aller chercher les enfants à la garderie, ce qui n'est pas toujours acceptable. On s'attend à ça des femmes, qu'elles s'absentent parce que l'enfant est malade, mais on s'attend moins de ça des hommes. Donc, ça, c'est un fait. Donc, ça implique un changement de mentalité de la part des patrons, mais de la part de tous les milieux de travail et donc de la société dans son ensemble. La conciliation travail-famille, dans le cas des femmes de ma génération, on est beaucoup des travailleuses autonomes. Donc, bon, bientôt, il y aura un congé de maternité qui se... mais ça complique les choses quand on n'en a pas. Congé parental, oui. Donc, il y a beaucoup de barrières à faire. Ça, ça peut aider le congé parental, vous pensez, parce que vous parliez des garderies tout à l'heure. Le congé parental, c'est un autre gain pour les familles et en particulier les femmes. Oui, oui, tout à fait. Et vous croyez que ça peut... je pense que c'est la ministre québécoise qui disait que ça va peut-être permettre aux familles d'avoir un peu de répit, de ceux et celles qui veulent avoir des enfants, peut-être le congé parental va leur ouvrir une possibilité, une porte là-dessus. Clairement, clairement, oui. Parce que moi, je le vis sans avoir de congé parental et ça... on est serré d'un point de vue financier, c'est sûr. Mais bon, en même temps, c'est un choix qu'on fait, mais ce sera un choix qui sera plus facile à faire quand les mesures fiscales seront en place, c'est sûr. Merci. Merci.